bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je voulais partager avec vous une technique assez simple pour utiliser d'une meilleure façon les tampons qu'on achète vous savez moi j'essaie tout le temps de faire la meilleure utilisation de mes fournitures et là j'ai trouvé une façon intéressante pour utiliser les tampons alors tout simplement je prépare mes cartes simplement parce que je vais faire des fonds que je vais coller après sur des cartes et je vais faire un fond blanc mais aussi un fond avec du papier vélin alors je prépare mes deux fonds pour vous montrer ce qu'on va faire après ce sont des cartes tout simple avec les tampons que vous avez chez vous vous pouvez utiliser n'importe quel tampon un petit tampon là je vais commencer parce que je vais faire le centre excusez moi je peux pas parler alors pour le centre j'ai fait j'applique pas cette technique simplement je tamponne et ses petits coeurs style ruches et après je viens utiliser la technique dont je vous parle simplement je cherche ma versa marque je vais appliquer je tamponne et ses petits coeurs au centre de ma carte et je mettre de la poudre noir et échauffer faire fondre cette poudre avec le pistolet chaud simplement ça va être les centres de cette carte mais après on va appliquer cette technique c'est pas ma technique il ya plein de vidéos avec cette technique il ya aussi des vidéos de jennifer maguire vous pourrez aller voir après alors l'idée c'est d'utiliser la partie arrière du tampon d'abord on utilise normalement là bas le fondre les tampons ils sont faits pour ça mais là on va utiliser la partie arrière pour faire une petite surface la regarder c'est ça que je fais je le fais avec la partie arrière du tampon je vais faire différentes font comme comme les petites abeilles en deux couleurs je vous laisserai les détails des couleurs si ça vous intéresse j'ai eu pour noël déjà différentes couleurs de distress oxide je l'ai vu beaucoup trop j'étais trop contente et j'ai eu aussi la guillotine des toniques de Tim Holtz je suis hyper contente avec cette guillotine elle est magnifique alors là j'applique les deux couleurs simplement avec la partie arrière de mon tampon des fois ça tombe si ça tombe beaucoup vous pouvez mettre un peu de verre sa marque pour essayer de la faire tenir là j'essaie de mettre un tout petit peu partout et après justement si c'est trop mouillé vous laissez sécher un tout petit peu et après je viens maintenant avec maintenant oui avec le tampon comme comme il est comme il doit être utilisé je viens sans preuve simplement tamponner cette petite abeille sur sur la surface que j'ai mis avant ça sert pour donner comme un petit une petite base c'est pas parfait en fait les tampons ça va peut-être sortir mais c'est pas grave c'est un c'est un effet très très beau vous allez voir vous le faites n'importe avec quoi avec des feuilles avec des coeurs c'est toujours beau c'est pas censé être parfait mais c'est ça qui fait la beauté je trouve de cette de cette technique là je vais mettre un petit un petit message je l'ai fait avec du petit vélin j'ai mis et amossé le petit mot le petit mot be happy et après deux petites deux petites abeilles aussi que j'ai découpé vous allez voir et je vais mettre après pour finir la carte cette technique elle fonctionne là je vais mettre je vais faire un petit un petit détail différent pour ma ruche désolé ma tête elle est un peu trop présente sur la vidéo mais là simplement on le voit pas trop sur la caméra mais c'est de cette colle pailleté dont on donne un très joli effet je vais laisser sécher ça et je viendrai après finir finir la carte cette technique je sais pas si je l'ai ah oui j'ai les petites abeilles c'est ça que je voulais vous montrer j'ai tamponné aussi trois petites abeilles avec sur du papier vélin je les fais embosser avec la berça marque et je les ai coloré aussi avec les la distress je viens mettre un petit bout de de fonds des pardon je dis toujours ça des feuilles mousse pour donner un tout petit peu de relief et sur sur mes fonds d'abeilles je vais coller vous allez voir à la fin vous allez comprendre mieux je vais coller ces deux petites abeilles sur deux sur deux des abeilles de mon fond je sais pas je m'embrouille tout seul quand je parle mais vous allez voir à la fin là j'ai fait une bêtise alors je voulais vous montrer simplement j'ai tâché un tout petit peu le une enveloppe avec l'encre ça arrive tout le temps et j'ai cette cette gomme qui est en fait spécial pour pour enlever l'encre alors facilement on arrive à enlever les petites bêtises qu'on fait là ce que je voulais vous expliquer c'est que cette technique elle est elle est réalisable quand les tampons sont symétriques en fait parce que comme les devant la forme de devant et la forme de derrière ça va être la même mais là j'essaie de vous expliquer avec cette feuille là ça fonctionne pas trop parce qu'en fait la feuille et le tampon il est assez symétrique mais quand même vous voyez que le petit la petite tige va vers l'autre côté mais avec d'autres tampons c'est encore plus visible là je veux juste je vous montrer avec une autre feuille alors fait attention à ça on peut pas faire la technique avec tous les tampons qu'on a on va on va essayer de trouver des tampons symétriques sinon il ya une autre façon de faire et c'est ça que je vais vous expliquer dans ma deuxième carte regardez par exemple avec cette feuille voilà complètement c'est raté parce que elle est complète pas du tout symétrique qu'est ce qu'on peut faire quand les tampons ils sont pas symétriques bah on peut faire avec du papier vélin parce qu'on va mettre les les tampons par derrière sur un côté mais après on va tourner on va faire le tamponnage par le devant de l'autre côté et comme le papier vélin on va on va des deux côtés ce qu'on a fait c'est une façon de pas d'étricher on peut dire comme ça là je fais une bêtise encore mais je vais vous montrer qu'on peut tout dissimuler je voulais la laisser là je voulais non je ne pouvais pas faire autrement mais vous allez voir que ça sera pas finalement dans la carte là j'ai je tamponne avec des encres distress ils sont beaucoup plus liquide alors vous pouvez le faire avec des oxides ou avec des distress ou avec les encres que vous avez chez vous c'est pas grave parce qu'on ce qu'on veut c'est un tout petit peu de couleur c'est pas grave non plus regardez parce que vous disait bah c'était un tamponnage horrible et en fait ce qu'on veut c'est donner simplement un peu de couleur après on va nettoyer un petit peu ça avec un un sopalin et de toute façon on cherche pas moi en tout cas moi je cherche pas une des surfaces parfaites pour ces cartes là j'aime bien que ce soit un peu un peu irrégulier vous allez voir la carte finie et vous vous direz si vous êtes d'accord avec moi ou pas si vous voulez aussi un tamponnage parfait va vous pouvez c'est votre choix mais c'est justement on veut donner simplement un effet un effet un peu je sais pas un peu aquarelle différent là regardez je mets simplement de j'ai protégé ma surface avec c'est un peu de taille parce que je vais venir avec la versa marque de l'autre côté j'ai retourné ma feuille et là j'ai pas des problèmes avec la symétrie parce qu'en fait ce que j'ai tamponné les couleurs sont derrière mais c'est là que je peux jouer avec les formes qui sont pas symétriques là je viens mettre de la versa marque partout c'est facile quand on lève et on le met à la lumière de voir ce qu'on a fait ce qu'on n'a pas fait je mets de la versa marque partout là on le voit même la caméra elle permet de la lumière vous laisse voir qu'il ya de la versa marque et je vais mettre de la poudre d'embaussage blanche pour mes feuilles cette technique elle est vraiment j'ai beaucoup aimé j'avais fait d'autres d'autres essais que j'ai beaucoup aimé aussi je vous montrerai tout ça à la fin à la fin de cette vidéo mais vraiment c'est une autre façon d'utiliser nos tampons surtout pour des pour des plus petits tampons là j'essaie mon pistolet je le dis tout le temps je pense qu'il faut que j'investisse c'est un de mes prochains investissements d'acheter un pistolet plus performant les couleurs et les couleurs il est pas beaucoup on les voit pas beaucoup les couleurs de ma caméra c'est ça que je veux dire mais la carte elle est très très belle et quand on la met sur du blanc aussi vous allez voir ça change complètement et regardez je trouve qu'on m'envoie pas trop bien si et si la si le tamponnage de derrière il était parfait ou lisse ou pas lisse on le voit pas trop là simplement je viens vous montrer les cartes finies alors regardez sont des cartes qui restent assez simple simplement j'ai mis une frange de papier vert avec j'ai mis de la mousse 3d pour soulèver un petit peu mon message et j'ai mis une découpe des vélins avec le petit message for you c'est pas un tamponnage c'est une découpe de papier vélins avec des messages et quelques pas quelques séquins et c'est tout pour cette carte c'est là je l'adore je l'adore avec les petites abeilles regardez j'ai collé les deux petites abeilles avec de de la mousse aussi alors elles sont en 3d et le message be happy aussi je trouve j'ai beaucoup aimé en plus les couleurs ça me fait penser ça me fait penser à l'été j'ai beaucoup aimé la carte et là je vous montre deux autres cartes que j'avais fait pour essayer justement cette technique avant de faire la vidéo c'est la même technique là c'est du papier vélins j'ai pris des fleurs de taille de taille différentes mais en fait deux fleurs prendre et une petite avec des couleurs différentes mais c'est la même technique et après un petit message un petit peu de toile mais c'est que c'est tout et après celle là c'est vraiment ma préférée c'est avec des coeurs des tampons coeur que j'avais des vieux tampons que j'ai depuis longtemps j'ai pris deux coeurs différents avec des couleurs différentes aussi j'ai tamponné en deux couleurs un rose plus clair un rose plus foncé et après avec du blanc j'ai mis le vrai le véritable tampon ça se voit pas trop mais je trouve en fait qu'elle est fait mais il est beau justement parce que ça ça se perd un petit peu avec la couleur principale un petit die love et un petit message embossé aussi sur cette carte je vous laisse beaucoup plus des photos j'ai fait pas mal des photos de ces cartes sur le blog vous trouverez l'adresse du blog sur la description de la vidéo et aussi quelques fournitures comme on demande tout le temps comme la colle que j'utilise et aussi le petit outil pour couper le double face alors dites moi quelle carte avez vous préféré faites moi vos commentaires que j'adore lire ça je vous dis merci beaucoup bon dimanche gros bisous et à la prochaine ciao ciao ciao